Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, on vous a montré une vidéo où il y avait le président russe et le président chinois en train de discuter dans un coin. Le président chinois sujetait l'oreille du président russe disant ce que nous sommes en train de faire est un changement radical qui n'est pas arrivé depuis plus de cent ans. Le dollar perd sa force, le dollar est en train de trembler. C'est un moment crucial comme jamais dans le passé. Je pense qu'il faut être présent, il faut comprendre exactement où on va. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Vous qui avez des dollars, je sais qu'il y a beaucoup qui gagnent de dollars et qui en gardent dans la maison en sac. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le dollar chute et perd sa valeur, ça veut dire que vous perdez tout ce que vous aviez ? Vous perdez vos argents, vous perdez votre capacité, vous perdez votre argent, votre richesse, vous comment ? Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le dollar est en train de perdre sa valeur très rapidement. Et c'est une histoire malheureusement inévitable. Ça s'est passé depuis très longtemps. Chaque cent ans, cent cinquante, ça arrive. Dans le passé, il y avait les Hollandais qui étaient en pouvoir, en train de régner dans le monde. Ensuite, il y a eu les Anglais, les Britanniques, qui ont été au-dessus de tout le monde. Ensuite, il y a eu les Américains juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Au titre, dans ce genre, l'Inde annonce remplacer le dollar par le rupee pour ses échanges commerciaux avec la Malaisie. Le Brésil et la Chine ont signé un accord qui prévoit que tous les échanges commerciaux entre les deux pays se feront exclusivement en monnaie locale, c'est-à-dire en yuan et en réel. La Russie et la Chine ont conclu que leurs échanges se feront désormais en rouble et en yuan. Des accords similaires ont déjà été passés par la Chine avec l'Argentine. Le Brésil et l'Argentine, justement, ont relancé leurs travaux sur une monnaie commune qui pourrait être étendue au Mercosur. Les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud travaillent eux aussi à la création d'une monnaie commune. L'Iran propose aux pays africains d'utiliser leur monnaie locale et le Rial iranien pour les échanges bilatéraux, etc., etc., etc. Bref, partout dans le monde, on laisse tomber le dollar comme si c'était un pestiféré. Comment en est-on arrivé là ? Tout s'est accéléré depuis la guerre en Ukraine et surtout depuis les sanctions insensées prises par les Européens et leurs maîtres américains. L'éviction de la Russie du système SWIFT, le système utilisé pour les transferts bancaires, le gel des réserves de change de la Fédération de Russie et la confiscation des avoirs de ses citoyens ou entreprises n'ont pas eu l'effet escompté par la bande à Biden, von der Leyen et Macron. Car la Russie avait eu le temps de voir venir le coup et de se préparer pour en amortir l'impact. Mais cela a surtout ouvert les yeux du monde entier. Les Occidentaux sont capables des pires actes de gangstérisme à ciel ouvert et de violation du droit international à l'égard de tous ceux qui ont le malheur de leur déplaire, de résister à leur hégémonie ou de se défendre contre leurs attaques. Du XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, le système monétaire utilisé était celui de l'étalon or, c'est-à-dire que la valeur d'une monnaie nationale était directement liée à la quantité d'or détenue par le gouvernement. Chaque unité de monnaie était convertible en une quantité d'or. En 1944, ce système a été remplacé par une variante mise en place lors de la conférence de Bretton Woods aux États-Unis, l'étalon de change or. Ici, le dollar a été établi comme la principale monnaie de réserve internationale et si les devises continuaient d'être liées à l'or, elles n'étaient plus directement convertibles en or comme dans le système de l'étalon or. Au lieu de cela, les devises étaient convertibles d'abord en dollars américains qui, à leur tour, étaient convertibles en or à un taux fixe de 35 dollars l'once. C'est en 1971 que, secoué par une forte inflation, un taux de change et des déficits budgétaires élevés, la guerre du Vietnam qui avait considérablement augmenté les dépenses militaires et les coûts du budget, le président américain Richard Nixon a mis fin à l'étalon de change or en décrétant l'abandon de la convertibilité du dollar américain en or. En effet, à cause de la croissance rapide des dépenses budgétaires américaines, les USA avaient fait tourner la planche à billets à volonté et la quantité de dollars en circulation avait dépassé la quantité d'or détenue par les États-Unis pour soutenir leurs valeurs. Les investisseurs étrangers ont commencé à échanger leurs dollars contre de l'or, provoquant une pénurie du métal précieux et mettant en danger la stabilité et la valeur du dollar. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous venez d'écouter tout de suite la vidéo de Nathalie Yam et Jacques Mouekassa qui ont parlé un peu de la suite à donner au dollar. Mesdames et Messieurs, je m'appelle Yacoubadou, la chaîne Créer Investir, la chaîne qui est créée pour vous pour parler de l'entrepreneuriat, pour faire la promotion de l'entrepreneuriat au Mali et partout en Afrique. Vous savez, avec l'histoire du dollar, c'est une très longue histoire et une histoire aussi inspirante qui doit donner de l'inspiration aux Africains, qui doit permettre aux Africains de voir loin. Vous voyez ces pays qui sont là, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, la Russie, l'Arabie Saoudite. Tous ces pays qui sont au Moyen-Orient et des pays en Afrique, le Kenya, tous ces pays-là sont en train de chercher d'autres moyens, d'autres alternatives pour pouvoir faire les échanges commerciaux. C'est cela à cause de la pression exercée par les Américains sur le reste du monde. Qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Il y a un élément important que nous devons savoir, c'est que, comme on a l'habitude de le dire, aucun pouvoir ne règne éternellement. Aucun pouvoir ne règne éternellement, sauf le pouvoir du bon Dieu, sauf le pouvoir de Dieu. Et le monde dans lequel nous vivons n'a pas commencé avec la puissance américaine, n'a pas commencé avec la puissance des États-Unis. Avant les États-Unis, il y avait des pays qui ont fait leur temps. Les pays comme le Portugal, comme l'Italie, comme peut-être aussi d'autres pays de l'Europe qui ont fait leur temps. Et pendant ce temps, d'autres pays aussi n'étaient pas aussi dans leur position. Donc, à l'heure où nous sommes, nous sommes au XXIe siècle, les États-Unis ayant eu leur indépendance, les États-Unis ayant eu tous ces pouvoirs, les États-Unis ont exercé une certaine force sur le reste du monde, une certaine domination sur le reste du monde. Et qu'est-ce qui a accéléré aujourd'hui la dédouloirisation ? C'est parce que la crise qui a été provoquée en Ukraine a accéléré ce processus-là. Les gens se sont dit, si on est arrivé à un moment où la Russie qui a une puissance militaire, la Russie qui fait partie de l'une des puissances du monde, a été sanctionnée par les Américains, par les Européens, c'est nous qui sommes les petits pays qui sommes à côté, si nous ne prenons pas garde, si un jour le taux nous arrivait, qu'est-ce que nous allons faire ? C'est la raison pour laquelle j'aurais les petits pays, certains, beaucoup de pays ont compris les jeux, j'ai compris. Parce que là, il faut savoir que pendant longtemps, les États-Unis ont utilisé le dollar pour arnaquer le reste du monde. Tantôt on dit que le taux a augmenté, tantôt on dit que le dollar a diminué, le taux a diminué, mais c'est tout cela à cause de quoi ? Ce sont les êtres humains qui sont derrière ça. Donc, puisque les échanges se faisaient, le dollar est plus de l'or, il faut avoir telle quantité d'or pour avoir telle quantité de billets de dollars. Et il est arrivé à un moment où les Américains ont produit autant de billets de dollars plus que de l'or. Et cette confiance, puisque vous savez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu ce pouvoir-là, cette puissance-là, et leur monnaie a été utilisée comme une monnaie internationale. Tout le monde l'utilise. Et c'est ce pouvoir-là que les Américains ont eu. Mais, dans la vie de tous ceux qui jouent, dans la vie humaine, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier. C'est d'exagérer. C'est de penser que vous êtes la seule personne à pouvoir diriger le monde. Vous êtes la seule personne. Après Dieu, c'est toi. Après Dieu, c'est toi. Et après toi, personne n'est là. Dès que vous commencez à penser comme ça, il y a un élément que vous ne contrôlez pas. C'est que la façon de penser des gens, la façon de réfléchir, la façon de voir les choses autrement, vous n'avez pas le pouvoir de contrôler ça. Le jour où les gens se rendront compte que vous êtes en train de les manipuler, le jour où les gens se rendront compte que vous êtes en train de vivre sur leur dos, c'est ce jour-là que vous allez comprendre. Et lorsque les gens vont prendre conscience, vous ne pourrez rien contre ça. Quel que soit ce que les États-Unis et les Américains vont faire, aujourd'hui, les gens, ils ont la liberté de choisir la monnaie locale. Parce que qui va se laisser, comme on dirait, dominer par, toujours ces Américains-là, les influences ? Un petit mouvement, un temps de mouvement, on dit non, on va se sanctionner. Un temps de mouvement, on dit on va se sanctionner. Qui va demeurer dans ça ? Et ces pays-là qui sont les puissances, qui se réclament comme les détenteurs du pouvoir, les détenteurs des droits de l'homme, les détenteurs de la démocratie, ce sont ces pays-là qui sont à l'origine de la déclaration des humains d'aujourd'hui. Ce sont ces pays-là qui utilisent leur pouvoir. Quand ils parlent des droits de l'homme, quand ils parlent des justices, ces droits de l'homme, ces justices-là sont appliqués à d'autres personnes, à ces pays-là que nous disons entre parenthèses, ces petits pays. Et j'utilise ça pour jouer sur les autres et pour avoir quelque chose. Donc, puisqu'aujourd'hui, le monde est rivé, aujourd'hui, les gens ont compris, quand vous voyez aujourd'hui les Nations Unies, les pays, quand vous voyez aux Nations Unies les cinq pays qui sont là, vous avez la France, l'Angleterre et les Américains qui sont d'un autre côté, et les Russes et les Chinois d'un autre côté. Donc, cela veut dire qu'il y en a pour un quelque part. Et ça fait des années que ces cinq pays-là sont au Conseil de sécurité. Aucun pays d'Africain n'a un statut éternel, un statut vraiment respectueux au sein des Nations Unies. Or, la France n'est pas un pays plus grand que toute l'Afrique, ni les Américains, ni les Anglais. Est-ce que oui ? Donc, ça veut dire qu'il y a une injustice caractérisée quelque part. Et ce processus qui a été déclenché maintenant, les États-Unis ne pourront rien contre ça. Les États-Unis ne pourront rien. Moi, je pense que ce qu'il reste à faire, c'est de chercher à collaborer et à voir d'autres façons de considérer le reste du monde. On a vu les guerres qui ont été provoquées par le monde. Dans le monde, la crise entre les Israéliens et les Palestiniens, ça y est là. On sait que les Américains ont déclaré de façon unilatérale, comment dirais-je, l'État d'Israël. Des conflits qui fait des années, on n'arrive même pas à solutionner. On a allé bombarder l'Irak, on a allé bombarder la Libye. Et maintenant, on cherche des moyens aussi pour venir au Mali s'installer dans le Sahel. On a créé le terrorisme pour pouvoir s'installer dans le Sahel. Donc, tous ces mouvements-là ont donné une conscience, un réveil au peuple africain. Et moi, je dis là, les Africains, vous devez prendre votre responsabilité. Vous devez prendre votre responsabilité. Aucune de ces puissances, aucun de ces pays ne viendra sauver l'Afrique. Tout ce qu'ils disent en termes de droits de l'homme, en termes de démocratie, en termes de développement, ce sont des stratégies qu'ils utilisent pour pouvoir piétiner nos pays, pour pouvoir piller nos ressources et rester toujours grands. Le slogan des Américains, c'est ça, rester la puissance du monde au-dessus de l'autant qu'il est possible. Et ils feront tout, ils sont prêts à tout pour ça. Mais ça ne va pas marcher parce que les autres pays aussi sont en train de se mettre ensemble. Les autres pays aussi sont en train de chercher le pouvoir, d'avoir la force pour ne pas être toujours sous l'influence, sur la menace des Américains et des Occidentaux. Le monde change et ils sont conscients de ça. Mais ils veulent faire la tête du, ils veulent faire toujours croire qu'ils contrôlent la chose. Le monde n'est plus dans la main des Américains ni dans la main des Européens. Les choses ont changé. Le monde, et quand vous regardez le monde aujourd'hui, vous avez les Africains qui sont là, vous avez le Moyen-Orient qui est là, le Moyen-Orient a un lien un peu avec la Russie, vous avez les Européens, vous avez les Américains et en Amérique aussi, vous avez les Etats-Unis, le Canada, tout ça, et vous avez les pays de l'Amérique latine qui sont là. Les pays comme le Brésil, l'Argentine, un sud et un sud. Est-ce que vous voyez ? Donc, chaque pays, chaque région est en train de s'organiser. Est en train de s'organiser. Donc, le dollar, un jour, ne sera plus la monnaie de référence dans le monde. Et que ce message-là, les Américains doivent l'entendre. Aucun pays ne doit se laisser encore dominé par ces puissances-là. On veut la collaboration entre les nations, on veut la collaboration entre les puissances que chacun cherche et les intérêts, mais il ne faudrait pas qu'une nation se mette au-dessus des autres comme elle est la détentrice, elle possède le pouvoir de Dieu pour pouvoir diriger, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir régner sur les autres. Et là, ça ne marche pas. C'est ce message-là que nous devons comprendre, c'est ce que nous devons accepter. pays africains, chaque fois, c'est à vous qu'on s'adresse parce qu'aujourd'hui, les Africains, souvent, on la met tendue en pensant que ce sont ces pays-là qui vont nous faire développer. Ça fait des années et des années qu'on est dans ça, des décennies, on est dans ça, ce développement n'arrive jamais et on n'arrive pas à avoir un esprit ouvert pour comprendre ça. Vous avez les guerres. La guerre, par exemple, au Congo qui fait environ 30 ans, les Nations Unies sont là-bas, la guerre n'est pas finie. On crée le terrorisme en Afrique pour installer l'insécurité dans nos pays pour que nous ne puissions pas exploiter nos ressources. Ça, il faut l'arrêter. C'est une honte lorsqu'on a appris que c'est les pays comme la Russie qui donnent la nourriture aux Africains avec toutes ces terres arabes que nous avons sur notre continent, avec toutes ces jeunesses qui sont là. Au moment où les puissants sont en train de venir en Afrique, chercher à se positionner en Afrique, c'est au même moment que la jeunesse africaine se lève, prend les bateaux, prend la mer pour aller se tuer dans la Méditerranée. Où est-ce que nous allons ? Et ils viennent chez nous et nous, on part là-bas. Qui peut m'expliquer ça ? C'est parce que quelque part aussi, on n'a pas d'autorité, on n'a pas de dirigeants dits de ce nom à un moment donné pour dire non à cette oligarchie occidentale et américaine qui est en train de vraiment saper le développement des autres pays. Les aides extérieures ne développent pas un pays. Les aides extérieures ne développent pas un pays. On dit, la main qui reçoit est toujours inférieure à celle qu'elle donne. Et ce message-là, nous devons le comprendre. Nous devons savoir que les aides que ces pays nous donnent, ce ne sont pas des aides. C'est souvent de la manipulation, c'est souvent une façon de nous dominer, c'est souvent une façon de nous affaiblir pour que nous ne puissions pas faire quelque chose pour nous-mêmes. Et nous devons sortir de ça. Pays africains, nous avons toutes les ressources nécessaires en Afrique pour pouvoir développer le continent. Si ce sont les ressources humaines, il y en a. Si ce sont les ressources naturelles, il y en a. Tu ne vas pas dire une ressource naturelle au monde aujourd'hui qui n'existe pas en Afrique. Le pétrole, l'or, le diamant, le maganèse, le fer, le bois, le cacao, le café, le coton, l'eau, le soleil, le sable, la jeunesse. Vous avez tout ça dans le sous-sol. Et au-dessus du sol. Partout. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore ? Vous pensez que c'est Dieu qui va descendre pour venir faire ça pour nous ? Jamais cela ne va arriver. Donc, il est temps de nous donner la main. Il est temps d'arrêter ces méchancités. Il est temps d'arrêter de se curuler ces guerres inutiles que nous créons dans nos pays. Ces guerres politiciennes que nous créons pour détruire nos populations. Ils créent la guerre, on tue les populations et les auteurs de ces guerres-là fuient pour aller se cacher en Europe. Après, on fait un semblant de justice, on les attrape. Souvent, on les amène, on les amène. En quoi ? Disant à la CP, après, on les libère, on dit non. Vous voyez, il n'y a rien qui s'est passé. Ils ne sont pas coupables. Tout ça. Donc, peuple africain, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. Jeunesse africaine, donnons-nous la main. Allons-y à l'école, formons-nous. Prenons en otage cette technologie-là. Le monde de la technologie, c'est le monde de demain. La technologie, il ne faut pas se mettre à côté. Parce qu'avec la technologie, il y a beaucoup d'innovations qui sont en train de se faire aujourd'hui. Dans l'agriculture, dans l'électricité, dans l'exploitation des ressources. À cause de la technologie, tout ça est en train d'être révolutionné. Le monde de la sécurité, la technologie, est en train vraiment de beaucoup jouer un rôle. Et il est temps que nos pays africains réfléchissent à des satellites africains. Faites par des africains. Parce qu'on en a besoin. La technologie, il faut vraiment travailler là-dessus. C'est extrêmement important. Donc, nous sommes sortis pour faire cette vidéo-là pour dire que les Etats-Unis, avec leurs dollars, un jour, ça finira. On ne peut pas toujours continuer à dominer le monde. Il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Chaque fois que vous torturez les gens, chaque fois que vous rayez sur les gens et que vous pensez que vous êtes le plus fort, vos actes seront la cause du réveil des autres. Vous torturez, vous torturez, vous faites ce que vous voulez. Vos actes-là, ce sont vos actes-là qui vont réveiller les autres. Ce sont vos actes-là qui vont faire en sorte que les autres se réveillent. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, nous vous remercions. Nous allons vous demander de partager massivement cette vidéo à toute la jeunesse africaine, à tous les Africains et que nous allons nous retrouver ici à une prochaine vidéo. Donc, partagez massivement la vidéo et je vous demande de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos. Donc, nous organiserons aussi des formations sur le marketing digital. Si les entreprises aussi qui veulent qu'on mette en place un plan de marketing digital pour pouvoir travailler sur leurs marques, nous sommes disponibles. On fait ce travail-là, on fait les formations pour gérer vos pages sur les réseaux sociaux. Voilà. comme on l'a si bien dit, ce sont des choses qui sont là et qui sont rentables aujourd'hui pour multiplier nos chiffres d'affaires. Donc, si vous avez besoin de contacter nos services pour que nous puissions vraiment collaborer et travailler ensemble. Donc, partagez massivement la vidéo et abonnez-vous à la chaîne et cliquez la cloche de notification pour ne pas rater une prochaine vidéo. On va se revoir à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada